Ce matin, vous allez peut-être être un peu surpris. Il y a un certain nombre d'années. Il y a une femme qui s'appelait Monica Lewinsky. Oui. Monica Lewinsky, hier, a accordé une entrevue publique dans laquelle elle dit que pendant que Bill Clinton, Billy Labbitt, comme je l'appelais à l'époque, Billy Labbitt niait avoir eu une relation sexuelle avec elle et elle avait été littéralement clouée au pilori aux États-Unis. Une jeune femme de 23 ans qui avait sucé le président dans le salon adjacent au bureau présidentiel. Ce qu'il appelait le salon ovale, qui est devenu le salon oral. Oui, le bureau ovale, qui est devenu le bureau oral. C'est là où Billy se faisait sucé par Monica Lewinsky. Et lorsqu'il s'est fait prendre, I never had sexual relations with Miss Lewinsky. La pauvre fille a vécu un calvaire épouvantable. Et hier, elle a confessé que pendant cette période-là, elle a été activement suicidaire. Elle a contemplé s'enlever la vie. Parce qu'elle était honnée, méprisée, victime d'une haine incroyable. Ce matin, à CNN, on apprend tout ça. Et là, vous ne le supposent qu'une des commentatrices s'excuse au nom du public pour le mauvais traitement qu'ils ont eu à l'époque envers Miss Lewinsky. Personne ne s'est porté à la défense de Monica Lewinsky. Personne n'a accepté Mayu au Québec, qui a dit ouvertement que Bill Clinton avait été un sale gougeot. Il s'est fait sucer la graine et il a nié avoir eu une relation sexuelle avec cette fille-là. Parce que... Oui, parce qu'une fellation, ça ne compte pas. C'est ça. Vous vous souvenez? À l'époque, une relation sexuelle dans la terminologie légale, ça prenait une copulation, une pénétration. Une fellation ne comptait pas. Quel salaud! J'ai été probablement le seul sur la place publique à défendre cette femme-là. Parce que je savais, que j'avais présumé, qu'en étant exclue, honnue, elle deviendrait suicidaire. Je connais mon tabac. C'était il y a quoi? Une quinzaine d'années? 15-20 ans? 15 ans? Une vingtaine d'années, je dirais. Oui. Moi, j'étais à la CHUFN dans ce temps-là. Je suis arrivée en 1997 et je suis partie en 2002. Ça fait que c'est dans ces années-là. Ça m'amène à autre chose. Écoutez-la bien, celle-là. Ça m'amène ce matin à la page 10 du Journal de Montréal. Vous l'avez en quelque part dans le Journal de Québec, évidemment. Page 10! Page 10! Ça commence à être une nouvelle secondaire. Quand je passe dans le Journal de Montréal, habituellement, je suis dans la 3-4. Page 3, page 4. À la page 10, on nous apprend un énorme titre de bons résultats pour les vaccins. Là, ils viennent-tu pas de s'apercevoir que depuis le printemps, sur une période de six mois, 97 % des décès du COVID, du virus chinois, étaient pas vaccinés. Je répète pour ceux qui n'ont pas compris, 97 % des défunts du virus chinois dans les six derniers mois pas vaccinés. 92 % des hospitalisés pas vaccinés. Autrement dit, les vaccinés ne vous mourraient pas du virus chinois et du Delta. Pas encore. Avez-vous bien compris, les vaccinés? Vous êtes sourds. Je répète, vous avez l'oreille dure, vous êtes dure de la tronche. Si vous êtes vaccinés doublement par Pfizer, Moderna, vous mourrez pas. Puis vous irez à peu près pas à l'hôpital. C'est-tu clair, les vaccinés? Parce que vous commencez à me tirer le pompon, vous êtes tannant en sacrement. Parce que depuis trois semaines, avec votre exclusion sociale, avec votre intolérance envers les non-vaccinés, avec vos obligations, vous rendez du monde suicidaire. Vous rendez du monde suicidaire. Allez-vous arrêter? Allez-vous les laisser tranquilles? Vous êtes en sécurité? Farmez-vous la gueule, s'il vous plaît. Mêlez-vous de vos maudites affaires. On ne veut plus vous entendre. Vous êtes vaccinés, vous êtes protégés, au nom de quoi vous vous faites aller le clapet? Au nom de quoi vous excluez des membres de votre famille? Au nom de quoi vous excluez des membres d'une profession? Je t'écoute. Juste ça, Drey. Merci. J'adore. Ils peuvent-tu laisser, juste rajouter peut-être une petite notion, ils peuvent-tu laisser les enfants tranquilles? Parce que là, c'est ça qu'on va se faire annoncer tantôt, la vaccination chez les enfants. Les masques hier qu'on apprenait dans l'autobus pour les 4-5 ans, sont-ils en train de virer fou? La seule façon que vous avez les vaccinés de faire porter des masques à des jeunes enfants, c'est de les frapper avec un bâton, comme font les talibans avec les femmes en Afghanistan. C'est votre seule façon. Irez-vous jusqu'à là, mesdames? Il y en a plein qui sont vaccinés, des adultes, deux doses, et qui ne veulent rien savoir de faire vacciner leurs enfants. Si on pensait que le monde allait se calmer un peu, oubliez ça, ça va repartir. tranquille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada